PEGI 16 Dis-moi, Cloud, tu étais bien dans la première classe, n'est-ce pas ? Ouais. Je vois. Pourquoi tu me demandes ça ? Ça me rappelle juste un ami. Un ami ? Qui ça ? Le premier garçon que j'ai aimé. Oh ! Des yeux. C'est vrai. Aëris est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. C'est pas vrai ! Je suis pas une ancienne ! Plus tard, quand tu seras devenue très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Les furos, les soldats, et tout le reste. Je les déteste, toi ! Je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille. Ah bon ? En fait, je pourrais en avaler deux de plus. Hé, Ridge ! Pas le choix, on va devoir leur demander un dédommagement. Attends-moi, Tifa ! Broyez tout leur sang ! Sans aucune pitié ! Leur faire vomir du sang ! Alors comme ça, tu veux une recommandation ? Donne-moi ta main. Hein ? Eh non ! C'était pile. Prends-le-moi ! S'il te plaît. Tu t'en vas ? Désolée, ma chérie, mais je suis obligé d'y aller. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes. Littéralement ! Les écrasés tout plat ! Ils prétendent se battre contre la Shinra pour protéger la planète ? Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi ! C'est pas le moment ! Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Pourquoi ? Vous ne visez pas le président de la Shinra ? Je souhaiterais parler du plan de reconstruction. On ne reconstruit rien. T'es vraiment mignon, toi. Seul Néomitgar compte. Ah ! Il est grand temps de passer aux choses sérieuses ! Réagissez, bon sang ! Attrapez-les ! Le plateau va nous tomber dessus ? Oui. C'est défileur. Le terme de gardien du destin est ce qui les définit mieux. C'est vrai ! T'es vraiment colons ! Eh bien, au plaisir de plus vous revoir. Je crains qu'Avalanche n'ait nulle part où aller. Et j'ai... Je ne serais pas un soldat, par hasard. En ce cas, tu appartiens à la Shinra. Il faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Attention là-bas ! C'est arrivé ! Pas compris dans ce tas de ferrages ! Et surchargé, plus est. Qu'est-ce que tu as sa ? Que serait l'avenir sans Lachinra ? Tout serait vide et mort. Quand les fileurs me touchent, j'ai l'impression de perdre un bout de moi. Lachinra va renaître, et ce grâce à moi ! C'est le dernier rempart du destin. On y va. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. L'avenir ne dépend pas de l'avenir. L'avenir ne dépend pas de l'avenir. C'est ce que tu as, c'est plus. Si tu penses, c'est ce que tu n'as pas. Prepare to fight the root of all evil. Sous-titrage Société Radio-Canada Les legends might exist here, we can't afford a breach. Come on, we have to keep moving. You know, I bet this place isn't even on the star charts. Analyzing surroundings. Unknown environment. Unknown atmosphere. Wow. Unknown location. Wait. What the hell is that? Pelcrum, do you copy? Do you see this? Grant! Grant, are you there? Eva! Eva! We gotta move now! Pilgrim, can you read me? This is Dr. Tyson and Dr. Moon. Come back. I'd like to introduce a game that we've been working on for the past few years called Maquette. It's a first-person puzzle game set in a world that is nested inside of itself recursively. The player will use these nested recursive worlds to solve a completely unique set of puzzles. Let me show you how this works. Here you can see this big castle, an ornate dome over here, and these towers. The orange cube is blocking our way to the towers. I can't pick it up or move it because it's too big and heavy. But if we go inside this dome, you'll see we have a smaller version of the same world. You can see a smaller castle, ornate dome, towers, and a smaller version of the cube. An exact copy of the larger world is nested inside of the small world. Because this cube is much smaller, we can pick it up and move it around. And when we do that, we can see it gets moved in the regular-sized world as well. Now that we have moved the large cube out of the way, we can access that area of the game. Anything that we do in the small world is reflected in the regular world around us. There are a lot of exciting implications to this. It's running in real-time, so if we drop the cube here, you can actually see the larger version moving in the regular world. And if you look very closely in the background, you can see another, even larger cube moving in a larger world out there. We have a simulation on all these levels of recursion. That was a simple example, but we can do some really cool stuff in unexpected ways using recursion. Here we have a key that we can use to open this door. Once we get inside, we see we have a gap too large to cross by jumping. Maquette asks you to think about new ways to use ordinary objects. In this case, the solution is to take this key, which is tiny, and bring it into the maquette. By placing it across the gap, it can be used as a full-sized bridge in the regular-sized world. We can also take that same key, make it larger, place it on the wall, and now use it as a ramp to get out of the regular-sized world into an even larger world. The game will take you to these worlds and beyond to a larger world where tiny cracks and walls become doorways to enter new areas. These puzzles lead the player through a love story about two people growing together. You will explore the scale of everyday problems in a modern relationship, where sometimes the smallest of issues can become insurmountable obstacles. And that's Maquette, a totally unique puzzle experience. We're really excited for you to play this on PlayStation 5 as well as PlayStation 4. The end of the console is brought to you by this weapon and 2immubic plus chains areile into anculoskeletism, mainly used to create new objects. Merci.